Qu'il y ait le jeu de ce que tu dis dans ta main en fait. L'aventure a démarré il y a un an. Vincent Boudet, responsable culturel à la Bouilloire, a mis en place ce que l'on appelle des résidences d'artistes, à raison d'une fois par an. Les premiers à en bénéficier étaient le Backyard Folk Club. Cette deuxième résidence est réalisée avec Camille Sella, une jeune artiste célestadienne, véritable femme orchestre, artiste poétique et insolite à la fois, et qui a fait de la chanson française sa spécialité. Jury sur le tremplin des décibules, Vincent Boudet a eu un véritable coup de cœur lorsqu'il l'a découvert sur scène. Cette résidence permet de travailler avec l'artiste pendant trois jours non-stop. Un moment privilégié avec mise à disposition du lieu, mais aussi de temps. On fait des sessions de trois jours où l'artiste va pouvoir s'entraîner à établir un set, donc une succession de chansons, en l'occurrence, pour l'artiste Camille Sella. Et on travaille la scénographie, l'interprétation, les intentions, pour que le spectacle gagne en consistance, en profondeur. Alors, pour moi, c'est l'occasion de transmettre, puisque avant, j'étais de l'autre côté, j'étais artiste. Donc, c'est de transmettre un peu toutes ces expériences et puis de les mettre au profit des artistes. Il n'y a pas vraiment de formule magique, c'est vraiment au feeling. Après, j'ai des petits outils pour dépoussiérer les morceaux, pour les réinterpréter, pour essayer de trouver les intentions justes. Sur cette résidence, deux sets différents sont travaillés. Un set court de 40 minutes et un autre plus long. Habitué à jouer dans des appartements, sur des péniches ou des petits bars, le souhait de Camille Sella est de pouvoir jouer dans bien plus grand. Ces trois jours lui permettent de prendre confiance en elle, mais aussi de régler certains détails qui ont leur importance. Là, l'objectif, c'est que je puisse jouer aussi avec autant d'aise dans des salles plus... des centres culturels ou des choses comme ça. Être à l'aise autant dans une grosse salle que chez les gens. On va beaucoup travailler la rythmique. J'ai des problèmes de rythmique, par exemple, sur mon set. Et on travaille ça, c'est un peu une surprise. Je ne pensais pas qu'on allait travailler ça. Et ça, c'est très bien. On travaille beaucoup la technique aussi. C'est-à-dire... Là, moi, j'ai toujours fait un travail un peu pirate. J'ai toujours travaillé toute seule, sans personne et tout ça. Donc, c'est des branchements un peu à droite, à gauche, comme moi, j'ai décidé. Et là, on met les choses en place plus sérieusement. Non, pas que je ne sois pas sérieuse. Je suis sérieuse, mais on met des choses en place efficaces. Une résidence dont la moitié s'est déroulée à la bouilloire et l'autre moitié au Tanzmatten. Si Camisela travaille aussi dur, c'est pour la sortie de son tout premier album, le 6 mai prochain, avec une release party le soir même au Tanzmatten. J'ai observé ton ombre égrée dans le néant. Envie de toi une dernière fois entre mes doigts. Une dernière fois entre mes doigts. Sous l'oreiller sans inspirer. Je ne veux pas me faire. Dans l'intention, ça a changé.